Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans Icosaedre, l'émission qui parle du jeu. Hello my friends, I am Ken Saint-André, and welcome to Icosaedre. Ah bah d'accord, donc c'est même plus moi qui présente mon émission, maintenant c'est carrément l'auteur du jeu qui se mal à présenter. Très bien, et bah on fait comme ça, très bien, ça marche, merci ! Alors, pour résumer, Donjons & Dragons est donc le premier jeu de rôle édité de l'histoire, on assiste là à la naissance d'un tout nouveau genre de jeu, et ce malgré le fait qu'il n'était pas exemple de tout défaut. Peu clair aux éléments parfois incompatibles entre eux, Donjons & Dragons s'est pourtant vite popularisé, et par la même occasion s'est retrouvé rapidement critiqué. En effet, de nombreux fanzines dédiées aux jeux de rôle sont vite apparus, à commencer par Alarums & Exertions en juin 1975, bien avant The Dragon. Encouragés par Gigax et TSR, ces magazines permettaient aux joueurs de tous morts d'apporter leurs critiques et améliorations sur le système du jeu, et sur l'approche même de l'idée de jeu de rôle qui, je le rappelle, était encore assez floue à l'époque. D'ailleurs, c'est dans ces pages qu'on a vu apparaître les premières fiches de personnages développées, comme je le disais précédemment. Oui, parce que l'air de rien, ça j'en ai déjà parlé dans les deux premiers épisodes. Là. Et là. Voilà. Évidemment, toutes ces modifications n'avaient rien d'officiel. Cela dit, on peut supposer que TSR et Gary Gigax gardaient un œil attentif aux idées suggérées étant donné le nombre de versions de Donjons et Dragons qui ont suivi. Mais assez parlé de Donjons et Dragons. Ah ben enfin ! Pour le moment... Laissez-moi vous parler d'un homme, Ken Saint-André ! Pourquoi je parle comme ça, moi ? Ken naît dans l'Utah, aux Etats-Unis, en 1947. Durant ses études, il découvre les wargames, et développe par lui-même ses propres concepts de jeux de plateau, qu'il ne publiera cependant jamais. Il devient ensuite bibliothécaire à Phoenix, dans l'Arizona. C'est vers la fin 1974 que, via l'intermédiaire de son ami Marc-Anthony, Ken se fait introduire auprès d'une personne qui possède Donjons et Dragons. Se fait introduire... C'est un peu gros, quand même. T'es dégueulasse. Dégage. Il passe quelques heures à faire le tour des règles, et sans même prendre la peine d'y jouer, arrive rapidement à deux conclusions. D'une, le jeu est selon lui, beaucoup trop cher. 10 dollars à l'époque, c'est-à-dire environ 45 dollars, selon l'inflation aujourd'hui. Deuxièmement, il trouve l'ensemble des règles beaucoup trop complexes. Mais Ken n'est pas quelqu'un de stupide, et s'il a bien retenu un truc, c'est bien l'intérêt du concept même du jeu de rôle qu'il trouve révolutionnaire. Ainsi, à la fois déçu de sa découverte du premier jeu de rôle, et convaincu qu'il y avait beaucoup à faire dans ce domaine, Ken rentre chez lui et se met à travailler d'arrache-pied sur ce nouveau concept. A partir de là, tout va très vite. En à peine quelques mois, Ken met au point le manuscrit d'un nouveau système de règles, qu'il va tester et compléter avec ses amis, ce qui aboutira en janvier 1975 à la première version de Tunnel & Troll. Pour la petite histoire, le jeu aurait dû porter un autre nom à l'origine, comme Ken va nous l'expliquer maintenant. On a joué un peu de temps, on a joué un peu de temps, à mon ami, Bear-Peter's house. Et... On a joué un peu de temps, on a joué un peu de temps, mais je me suis dit qu'on ne pouvait pas le nom. On a joué un autre nom pour le jeu. Alors du coup, Tunnels and Trolls, en quoi ça consiste. Tunnels and Trolls se veut réellement simplifié par rapport à son aïeul, par conséquent on oublie le format triple livré d'une centaine de pages de Donjons et Dragons, et on se retrouve avec seulement 43 pages de règles. Celles-ci sont introduites par un laïus écrit par Ken lui-même, qui explique en gros les raisons de la création de ce jeu et donne tout de suite le ton. Merci. En effet, là où Donjons et Dragons se voulaient beaucoup plus froids et techniques, en héritage au Wargame, Ken adopte ici un ton bien plus familier et direct, n'hésitant pas à s'adresser directement aux joueurs comme s'il s'agissait d'un dialogue. Différentes blagues et jeux de mots rythment le tout, rendant la lecture d'autant plus agréable et évidente. Pourquoi j'ai ça dans la main, moi ? Alex ! Le livre de règles explique d'abord comment créer un donjon facilement. Car oui, en effet, il ne s'agissait là pas encore tout à fait d'un jeu de rôle, au sens tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais à l'instar de Donjons et Dragons au début, d'un genre de jeu que l'on appellera plus tard le Dungeon Crawling, et qui consiste à visiter simplement un donjon, pour dégommer du monstre et choper des trésors, la difficulté étant que plus le donjon est profond et plus le risque de mourir augmente. Après cela sont donnés les éléments nécessaires à la création de personnages, sur un système réellement nouveau pour l'époque et qui a pourtant de quoi surprendre. En effet, les personnages sont définis par six caractéristiques, dont trois principales à savoir la force, l'intelligence et la chance. Ces caractéristiques sont jouées sur un lancer unique de 3d6 par Karak, donc totalement aléatoire et sans possibilité de relancer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais concrètement, si on n'a pas de chance au dé, et qu'on applique exactement les règles, ça veut dire qu'on peut très bien avoir un personnage qui va avoir trois dans toutes ses caractéristiques. D'ailleurs, pour information, le jeu ne se jouait qu'au D6, car Ken ne connaissait pas les autres types de dés à l'époque, et trouvait ça beaucoup plus pratique de jouer avec les dés les plus communs. Autre particularité, il n'y a que trois classes de personnages, dont le choix est fortement conseillé en fonction de la caracte majoritaire de son personnage. Cela dit, il est possible de choisir la classe que l'on veut. Ainsi, un personnage qui a le plus de points de force sera plutôt un guerrier, alors qu'un personnage qui a le plus d'intelligence sera plutôt relégué au rang du magicien. La troisième classe est le Rogue, classe polyvalente, mais dont le choix est plutôt conseillé si la caracte majoritaire est la chance. Après cela, le système est volontairement très simple. L'attaque se joue en lançant le nombre de dés indiqués par l'arme que l'on porte, avec des éventuels bonus, et se compare au même jeu effectué par l'adversaire en fonction de sa catégorie. Il existe quelques subtilités, comme l'apparition des jets de sauvegarde, qui permettent d'opposer un joueur à un piège par exemple, ou bien l'invention d'un système de points de magie pour les magiciens, où en fait, ce sont ces points de force qui se consument. Par contre, le système de jeu est clairement primitif et possède parfois son lot d'absurdité. Et ça, croyez-moi, c'est du vécu. Je veux dire, on a réellement joué une partie test selon les règles pour préparer cet épisode. Par exemple, il est clairement précisé dans les règles que le magicien se fera toujours attaquer en dernier par les ennemis. Ce qui, de fait, lui donne le rôle d'un tank. Autre exemple, les boucliers absorbent les dégâts, mais ne possèdent pas de principe d'usure. Donc en gros, si vous avez un bouclier assez bon, et que votre ennemi ne possède pas une arme permettant d'aller au-delà de ses points de défense, et bien vous ne prendrez jamais de dégâts. Là où ça devient drôle, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens, c'est à dire si votre attaque n'arrive pas à percer la défense d'un ennemi. Par conséquent, on peut se retrouver dans des situations complètement ubuesques, dans lequel un combat se transforme en statu quo où personne ne peut gagner. Et ça, c'est complètement aberrant. Je veux dire, c'est comme si on avait... Non, non, Greg. Je préfère t'arrêter avant que tu ne profères encore quelques sarcasmes sans fondement sur un nouveau système de jeu dont tu n'as fait qu'effleurer l'apparente teneur. De quoi ? Voix. Voix bien au-delà des règles et des dés. Ne comprends-tu pas ? Ne vois-tu pas la quintessence de ceci ? Il s'agit d'une volonté propre au système, une nature qui se veut sous sa seule appétence. Et nonobstant de cela, pourquoi les systèmes ne devraient-ils être que le bras armé au service de l'aléatoire lui-même au service des joueurs ? Non. Cela a assez duré. Je ne peux me taire plus longtemps, car nous avons là la représentation parfaite d'une conscience évanescente, l'illustration d'un désir réel contre le jouet des PJ et des MJ, une force intrinsèque qui ne pleure pas sous le désir absconde des humains futiles perdus dans leur monde absurde, au point de se jeter dans la virtualité d'un monde seulement taillé pour répondre à leur pulsion frustrée ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...